Encore une fois, ce n'est pas une question de sensibilité personnelle. Bien sûr, mais même moi, c'est la même chose. La question, c'est est-ce qu'on pense que c'est possible ? Moi, je pense que par rapport à... Je pense quand même que les gens sont vraiment attachés à cette Ligue des Champions. Ils auront du mal à se dire, OK, on l'abandonne. Oui, mais regarde Mathieu, on disait la même chose de la part des joueurs. Combien sont partis en Arabie Saoudite pour des salaires bien supérieurs ? Alors qu'en termes de prestige, c'est absolument incomparable. Oui, mais là, tu parles du haut du panier. Ce n'est pas tous les joueurs qui sont partis en Arabie Saoudite. Là, on touche à tout l'Europe. Non, mais attendez, là, on parle de l'élite du football. Donc là, l'élite du football va être directement concernée. La Champions League, je trouve que ce n'est pas que l'élite. Au début, mais au début, ça ne l'est pas. Sur la face de poule, ça ne l'est pas. Les clubs grecs, ils sont en train de faire 17 matchs pour arriver en Champions League. Arrête. D'accord, mais tu as quand même des petits poussés qui sont là et qui ont toujours l'espoir. Mais jamais de la vie. Sur leur Ligue, là, c'est impossible. Mais les 16, terminaient. Franchement, à part le top 5 européen, les clubs slovéens, les clubs turcs, tous les clubs comme ça, tu trouves que c'est légitime, la Ligue des Champions, par rapport à l'eux ? Ils font 14 matchs de qualification. D'accord, mais au moins, quand tu as un Moldeux qui est là et qui fait sa Champions League, ils sont comptés. Après 8 victoires. Mais alors, ils sont contents. Mais là, ça ne sera pas le cas. Jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Par chance, ils vont commencer dans la Blue League. Mais derrière, il n'y en a que deux. Dans derrière, il faut qu'ils montent. Et derrière, il n'y en a que deux. Jamais de la vie. Moi, je rejoins pas mal d'avis là-dessus. Moi, je pense que ça va se faire quand. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as raison de l'adhésion des fans. Mais l'adhésion des fans, moi, je ne sais pas si c'était dans l'ordre de priorité. Mais moi, il faut que les clubs adhèrent. Mais les clubs, pour qu'ils adhèrent, la seule chose à chaque fois pour qu'ils adhèrent, c'est l'oseille. Et je pense que là, quand je vois ce que Jules nous a montré, pour moi, il se calque sur les ligues américaines. Je serais moins formel là-dessus. J'ai bien compris. Mais moi, je pense que les clubs, ce que veulent faire ces gens-là avec cette ligue-là, c'est se calquer sur les modèles américains qui brassent des milliards. C'est vrai. Qui brassent des milliards. Et les fans, je te rejoins sur le côté, on y a attaché à la Ligue des Champions, on a grandi avec. J'ai même célébré, moi, sur le Vieux Port, une victoire de Ligue des Champions. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, les clubs, tu leur ramènes, ils veulent gagner beaucoup plus d'argent. Et que cette ligue-là, je pense qu'elle va voir le jour parce que sur les modèles économiques américains. Oui, mais malgré tout, il faut quand même se dire que s'il y a un marché, il y a un marché parce qu'il y a des clients. Désolé, j'emploie un vocabulaire très, très unique de l'entreprise, marché, libéral, etc. Mais on en est là. Donc si tu n'arrives pas à convaincre tes clients de te suivre, en fait, ton projet de base... Ils vont faire quoi, les fans ? Ils ne vont plus aller voir les matchs ? Je ne sais pas. Peut-être que certains ne voudront plus aller voir les matchs. En Angleterre, ils se sont mobilisés déjà. Ils se sont mobilisés, Mathieu. Ce n'était pas du tout la même structure. Oui, mais ça a fait bouger les lignes. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a eu des volte-face de par la position des fans. Et ça a été plutôt salué d'ailleurs. Messieurs, 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 ça divise aussi dans la presse. Je me suis réveillée ce matin, j'ai fait le tour de la presse internationale. La majorité des médias espagnols sont du côté du Real et du Barça. Sans surprise, à l'image d'El Pais, qui parle d'un but marqué contre la FIFA et l'UEFA. Florentino Perez et Johan Laporta doivent se féliciter parce qu'ils ont gagné un match que beaucoup de gens pensaient perdu, un match décisif, un barrage-clé, peut-être même un moment d'histoire. C'est ce qu'on peut lire dans l'article. Du calme quand même, calma pour la Gazzetto dello Sport en Italie, qui précise que le nom reste majoritaire et uni. Un mur de nom, c'est le titre du journal. Et puis les tacles fusent du côté du Daily Mail en Angleterre. Le projet de Superligue n'est rien d'autre qu'une tentative désespérée du Real et du Barça pour sauver leurs revenus et leur place face à la puissance de la Première Ligue. Voilà le truc du quotidien. Virginie, ce qu'il faut noter, en fait, le procès et le verdict, c'est juste de ne pas punir l'automne. Ceux qui voudraient être des dissidents. Voilà, même ceux qui voudraient être des dissidents et la possibilité de faire autre chose que ce que fait l'UEFA. C'est jamais arrivé, ça peut révolutionner le foot. Et croyez bien que dans les bureaux de l'UEFA, je pense que c'est en train de trembler sévère parce que les choses se mettent en marche et ne plus avoir le monopole pour l'UEFA qui brasse, eux, des milliards et des milliards aussi. Et bon, j'ai l'impression qu'en fait, ils veulent donner des leçons à des gens par rapport à ce qu'eux-mêmes font. Donc à un moment donné, je veux bien. Mais moi, voir ce que l'UEFA, honnêtement, j'aime bien. C'est terminé. Le RIA de Madrid est en train de tout faire pour que la Super League voie le jour par le biais de son président Fiorino Pérez. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Super League. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est personnés par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos. Si c'est pas, on est parti. Alors, le RIA de Madrid, par le biais de son président Fiorino Pérez, ils sont prêts à tout pour la création de la Super League. Ils sont prêts à tout pour mettre ce projet en place, pour que ce projet se réalise. Est-ce que ce projet finira par se réaliser? Parce que, de base, il faut savoir que le RIA de Madrid est 100% partisan pour ce projet, mais aussi le BASA. Le BASA, c'est que le BASA n'a pas d'argent. Donc, si ce projet a lieu, ça va permettre au BASA d'avoir un peu de sous pour pouvoir acheter des jouets, se relancer, avoir un peu d'économie. Du coup, donc, le RIA de Madrid et le BASA sont vraiment à fond sur ce projet. Est-ce que ce projet finira par avoir le jour? Moi, je pense que les amis, moi, je pense que la clé de ce projet, ce sont les clubs anglais. Si les clubs anglais décident d'adhérer à ce projet de manière officielle, Seferin fera tout son possible. Mais à mon avis, il n'y arrive pas. Ils ne vont pas parvenir parce que la Premier League est un championnat très puissant. La Premier League a vraiment des équipes très puissantes économiquement. Vous pensez que si Chelsea, Manchester City, Liverpool, Asuna décide d'adhérer à ce projet, même si l'UEFA fait l'impossible, ce projet verra le jour. Maintenant, donc, est-ce que la Premier League va accepter que ces équipes adhèrent ce projet? Parce que même la Premier League sera perdant. Même la Premier League sera perdant si ces clubs adhèrent à ce projet. Parce qu'en termes de droits de télé, ça va perturber les droits de télé de la Premier League. Et vous savez que la Premier League, c'est le championnat qui rapporte le plus d'argent. La Premier League, c'est la compétition qui rapporte le plus d'argent. Donc, s'il y a la Super League, ça signifie qu'il y aura exclusivement les gommages. Et ça peut être préjudiciable pour la Premier League. Mais pour l'instant, il y a seulement deux clubs qui se sont prononcés de manière officielle à ce projet. Le Real et le Barça. Et le Real, c'est le chef d'orchestre. Le Real pousse à fond pour que ce projet verra le jour. Le Barça, on sait que le Barça n'a pas d'argent. Le Barça veut absolument que ce projet voit le jour pour pouvoir avoir un peu d'argent. En fin de pouvoir acheter le bon jeu et relancer l'économie, etc. Il y a tellement d'hypocratie dans ce projet. La plupart de ces clubs-là, Manchester United, Manchester City Liverpool, ils veulent ce projet. Ils veulent que ce projet voit le jour. Mais ils savent que s'ils se prononcent de manière officielle, ça peut soulever la foule, ça peut soulever les supporters, ça peut soulever les fans. Donc, tant que le projet n'est pas bien clair, les clubs ne veulent pas vraiment se prononcer de manière officielle. Moi, je sais que si ce projet commence déjà à être sur eux, vous allez voir beaucoup de clubs venir pour adhérer au projet de manière officielle. Parce que tous ces clubs-là veulent l'argent. Tous ces clubs-là sont là pour de l'argent. Mais comme c'est un projet qui est encore un peu flou, du coup, ils peuvent être un peu dans l'ombre, dans le noir. Lorsque ce projet sera vraiment sur eux, vous allez voir la plupart de ces clubs seront là. Ils seront là. Ils sont tellement hypocrites. Le président de l'UEFA, Seferin, disait dans une vidéo que si la Super League a lieu, ça va tuer le football. Il dit que ça va tuer le football. Il oublie que l'UEFA déjà, c'est comme une Super League. C'est presque déjà une Super League. Sauf que c'est une Super League masquée parce que ce sont quasiment les mêmes équipes qui arrivent en cas de finale, demi-finale, finale. Ce sont les mêmes équipes qui remportent la LDC. Seferin se bat pour que la Super League nous voit pour le jour. Pas parce qu'il aime le football, mais plutôt parce que ça va tuer son business. Ça va tuer la Ligue des Champions. Ça va tuer la LDC. Il est conscient de ça. C'est pour ça qu'il est en train de miner un combat. Un combat acharné pour que la Super League nous voit pour le jour. Mais moi, je vous ai dit, la clé de la Super League, c'est les clubs anglais. C'est les clubs anglais. Si les clubs anglais décident d'adhérer à ce projet, peu importe ce que Seferin fera, peu importe ce que l'UEFA fera, ce projet fera le jour. Les clubs anglais sont tellement puissants. Vous pensez que si Manchester City, United, Arsenal, se prononce de manière officielle, que non, on est pour la Super League. Vous allez voir tous ces clubs-là, l'Ubain-Dominique, la Juventus, vont se positionner de manière officielle. Tous ces clubs-là vont se positionner. C'est juste que, comme beaucoup de clubs sont encore dans l'ombre, beaucoup de clubs sont encore dans l'ombre, lorsque il y aura plusieurs clubs, notamment les clubs anglais, vous allez voir les vrais faces des clubs parce qu'ils ne veulent pas avoir des problèmes avec leurs fans. Ils veulent avoir une bonne image. C'est vraiment dommage. Partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que ce projet de la Super League finira par avoir le jour ? Dis-moi tout aussi. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche, de notification pour ne rien manquer de prochains vidéos. Ce sont des vidéos très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.